Bonjour chers amis, on est en direct des écuries de la gonnerie au Lyon d'Angers chez Anne-Laury-Salis, chez qui Mathieu Nadeau, le débroueur pré-entraîneur du côté de Châteaubriand, a fait une journée initiation à la Monte Jockey à des cavaliers de centre équestre. Et par un beau détour, on a croisé Cécile Madamé, la présidente de l'association Poney au Galop. Bonjour Cécile, comment ça va ? Bonjour, très bien, merci. Alors, donc, Cécile Madamé, association Poney au Galop, qui font partie de ceux qui ont créé l'an dernier le Poney Cross Challenge. Alors, la première édition, Cécile, comment ça s'est passé l'an dernier ? Ça s'est passé, comme on a pu, on a été obligé de réduire le nombre d'épreuves, mais bon, on a fait des très belles épreuves, en particulier à Vaumasse et au Lyon d'Angers. Et bon, on a eu des beaux crosses avec des cavaliers qui ont beaucoup progressé. Voilà, donc on a préparé comme ça l'année 2021. Alors justement, cette année 2021, comment va-t-elle se passer ? Alors, elle devait normalement commencer à Mêlée-du-Maine, le 28 mars. Bon, malheureusement, nous allons être obligés d'annuler cette épreuve. Et nous attaquons le 28 avril à Nord-sur-Erdre, une journée point-to-point, avec une dizaine de courses, probablement deux crosses. Voilà. Après, nous avons une deuxième journée point-to-point à Senone, le 1er mai. Et puis, après que je ne me trompe pas, nous irons au Lyon d'Angers le 13 mai. Alors ça, c'est le jour de l'Anjouloir. Nous aurons un cross, un cross emblématique. Après, où allons-nous ? Nous allons à Ciel-Guillaume le 27 juin, journée point-to-point, avec deux crosses encore. VAUMAS, alors championnat de France, championnat de France cross. Nous passons quatre jours à VAUMAS, dont deux jours de course. Et la finale, le dimanche 18 juillet, la finale des championnats de France de cross à poignets. Mais nous aurons encore quelques épreuves ensuite. Nous aurons cran le 21 août. Voilà. Et normalement, peut-être mêlée d'humaine la réunion que nous avons été obligés de reporter. Mais voilà. Et alors, comme je l'ai dit au début, on se retrouve là, ici, dans un centre équestre. Vous qui travaillez beaucoup avec les centres équestres. Qu'est-ce que vous pensez, l'initiative d'un professionnel des courses comme Mathieu, de s'investir comme ça et à attirer les jeunes issus du milieu purement équestre, l'équitation classique, à s'intéresser aux courses ? Moi, je trouve ça absolument formidable. Moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années, depuis qu'on s'est rapprochés de la Fédération Française d'Iquitation. Et de voir comme ça des très bons cavaliers de concours complet qui ont en plus travaillé dans les courses avant, avoir de telles initiatives, je trouve que c'est formidable. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, nous, on se retrouve très bien prochainement pour la première étape du nouveau France Cire Ponecroch Challenge, que l'on est encore fiers d'être partenaire cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...